Nous sommes de nouveau en duplex avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW, avec nous aujourd'hui, Fréjus Kelnom. Bonjour. Bonjour Gauthier, C2D, bonjour à toutes et à tous. Premier thème aujourd'hui, le coronavirus qui continue d'être une préoccupation mondiale, même guéri. Oui, certaines personnes traînent pendant longtemps ensuite les sequelles du contact avec le virus. Des experts viennent encore de le confirmer, Fréjus. Des millions de personnes en Europe souffrent du Covid-là. C'est la conclusion en effet d'une étude étalée sur au moins trois mois et elle a été menée dans 53 pays de la région Europe, de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, selon les estimations de l'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation de l'Université de Washington qui a mené les recherches, au moins 17 millions de personnes ont été touchées, vous le rappeliez, par le Covid-là en 2020 et 2021 en Europe. Cela équivaut à plus de 16% des personnes qui ont contracté le coronavirus pendant cette période. Les femmes seraient deux fois plus susceptibles que les hommes de faire l'expérience du Covid long. Et cette étude suggère que le risque de souffrir d'une forme durable de la Covid-19 augmente considérablement après une grave infection au coronavirus qui a dû être traitée à l'hôpital. En somme, le Covid long renvoie à un ensemble de symptômes de longue durée dont certaines personnes continuent de souffrir après avoir fait une infection au coronavirus. Les effets du Covid long, Fréjus, peuvent aller de la simple fatigue à des troubles plus sévères touchant le cerveau ? Alors que la plupart des patients ayant contracté le coronavirus guérissent complètement, entre 10% et 20% des patients développent une variété d'effets secondaires, moignés ou sévères sur le long terme, comme la fatigue avec douleur corporelle et sautent d'humeur, des troubles cognitifs ou des difficultés respiratoires. L'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation indique que près de 145 millions de personnes dans le monde ont souffert d'au moins un des symptômes caractéristiques du Covid long durant les deux premières années de la pandémie. Les études se poursuivent, Gauthier, pour entre autres répondre à la question de savoir comment le Covid long se manifeste sur des patients vaccinés ou non et aussi l'impact de cette forme particulière sur le risque de réinfection. Parlons à présent de la guerre en Ukraine. Le conflit semble connaître une nouvelle dynamique avec la reprise par les troupes ukrainiennes du territoire occupé par les troupes russes. Comme toujours, il faut le dire, les informations sont difficiles à vérifier de sources indépendantes. Il convient cependant de noter que les forces armées russes ont apparemment fui les zones reprises par les forces ukrainiennes. Des signes en sont, par exemple, des chars, des obusiers, automoteurs et des véhicules blindés abandonnés sur place. L'Ukraine annonce continuer de récupérer des territoires occupés par les russes. Kiev affirme aussi avoir chassé l'armée russe d'un équivalent de 6000 km² dans sa contre-offensive démarrée au début de ce mois de septembre à la faveur du soutien de ses partenaires, surtout américains, britanniques et allemands. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit vouloir poursuivre dans cette lancée et demande un appui supplémentaire, cette fois en armement lourd. Son ministre des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a même spécifié sur Twitter la demande de l'Ukraine à l'Allemagne de livrer des chars de combat léopard et des véhicules de combat d'infanterie Marder. Mais l'Allemagne tarde toujours à répondre à cette demande. Côté Allemagne, donc, cette demande de livraison d'armement lourd provoque en effet un débat au sein même de la coalition au pouvoir. Alors, faut-il dans l'immédiat livrer des chars modernes à l'Ukraine ? C'est la question qui tourmente le gouvernement fédéral qui hésite. Le chancelier Olaf Scholz et son parti des sociodémocrates adoptent pour l'instant une attitude prudente. Olaf Scholz dit vouloir éviter une démarche unilatérale de l'Allemagne et veut une concertation avec les États-Unis et l'OTAN. Or, Washington, qui certes met en garde contre une joie précoce devant les avancées annoncées de l'armée ukrainienne, Washington demande aux partenaires occidentaux d'offrir tout le soutien possible à Kiev. Les Verts et les libéraux, membres eux aussi du gouvernement fédéral allemand, soutiennent l'idée d'une livraison d'armement lourd à l'Ukraine et ils critiquent la timidité du chancelier Olaf Scholz dans ce dossier. – On peut dire, Fréjus, que le chancelier Olaf Scholz est donc sous pression. – Oui, car l'entreprise d'armement Rheinmetall s'est mêlée à la discussion en affirmant que la capacité existe de livrer les armes demandées à l'Ukraine, demandées par l'Ukraine, pardon, donc la capacité existe de livrer à l'Ukraine les armes demandées à l'Allemagne. Alors, pourvu que le gouvernement fasse la commande, c'est ce que dit cette entreprise Rheinmetall. Mais l'issue de ce débat est incertaine, surtout qu'un appel téléphonique ce mercredi entre le chancelier allemand et le président russe a laissé apparaître une stratégie qui consiste à réanimer la diplomatie pour ne pas perdre tout contact avec Moscou. Il s'agit surtout, Gauthier, de préparer le terrain à d'éventuelles discussions de sortie de crise sans gagnant ni perdant. Nous terminons ce tour d'horizon Sénégal. L'installation de la 14e législature s'est déroulée lundi soir dans une ambiance extraordinaire. Oui, c'est le cas de le dire. Le vote pour l'attribution du perchoir à l'Assemblée nationale du Sénégal a dépassé l'escalade verbale et tourné au pugil. Là, carrément, certaines scènes peu commodes ont été vues. Par exemple, un député qui arrache les micros, qui déchire son bulletin devant toute l'Assemblée et qui s'empare même de l'urne. Des bouteilles d'eau qui s'envolent, des élus qui échangent des coups de poing. Une véritable bagarre autour du règlement intérieur que les députés de l'opposition accusent, ceux du pouvoir, de ne pas respecter. Alors Fréjus, quel était le principal sujet de friction entre majorité et opposition ? Alors, l'opposition exigeait que certains élus qui sont encore ministres au gouvernement quittent l'Assemblée car ceux-ci auraient dû démissionner depuis la proclamation des résultats. C'est ce que prétend l'opposition. Erreur, crient les députés de la majorité présidentielle qui invoquent le règlement intérieur. Celui-ci prévoit en effet que les députés frappés d'incompatibilité, comme c'est le cas des ministres, démissionnent dans les huit jours suivants leur entrée en fonction au Parlement. Le vote n'a finalement eu lieu qu'après que la doyenne d'âge qui devait diriger les travaux a fait appel à la gendarmerie sénégalaise pour rappeler l'ordre au sein de l'hémicycle. L'hémicycle qui devient une arène, mais le Sénégal n'est pas le seul pays où des débordements ont lieu au Parlement pendant que les caméras tournent. Non, pas du tout. Il n'est pas très difficile, Gauthier, d'avoir un aperçu des pays du monde où des bagarres ont éclaté à l'Assemblée nationale. Il suffit de recourir à Internet. Pour diverses raisons, ces débordements arrivent. Dans certaines situations, des violences éclatent quand le camp présidentiel ne domine plus sans contradiction et peine à faire passer ses décisions comme avant. C'est justement le cas au Sénégal où le camp au pouvoir a perdu son écrasante majorité parlementaire après dix ans de pouvoir du président Macky Sall. Il peut s'agir de querelles de positionnement comme ce fut le cas en juin de l'année dernière où les députés du Parlement de l'Union africaine en Afrique du Sud se sont bagarrés suite à un désaccord sur la rotation régionale de la présidence de l'institution, c'est-à-dire du Parlement panafricain. Il peut aussi s'agir de désaccords sur les principes comme en 2017 en Ouganda, par exemple, lors du vote pour supprimer la limite d'âge pour être élu président. Des coups de poing sont partis à l'époque. Pareil, il y a cinq ans en Ukraine, un député accusé d'être un agent du Kremlin a agrippé son collègue et l'a roué de coups dans le visage. En France, où ce genre de scène est plutôt rare, certains élus étaient quand même venus au mai. En 2013, ils en étaient venus au mai lors des débats concernant le mariage pour tous. C'était lors d'une séance nocturne. En effet, enfin, toujours en 2013, un député jordanien a ouvert le feu suite à un vif débat avec son collègue. Plus de peur que de mal, mais cela aurait bien sûr pu tourner autrement. Fréjus Conorme, merci pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi, Gauthier Cédodé, c'était encore un plaisir. Le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour mercredi prochain. Merci. Merci.